En fait, je fais quoi dans la vie ? Je demande au meilleur parfumeur du métier de s'exprimer de la façon la plus libre possible. Et j'ai un rapport avec eux qui ressemble à s'y méprendre à celui d'un éditeur de livres avec ses auteurs. Mon grand-père est mort quelques années avant ma naissance. J'entendais de la part de ma mère que le parfum était une chose importante dans la vie, parce que c'était sa vie à elle, parce que c'était son rapport à son père qui avait créé le parfum Dior. Et c'était pour ma mère une façon probablement de continuer la conversation avec son père. Donc j'ai entendu parler du parfum presque comme un membre de ma famille. J'ai grandi à Paris dans le 7e arrondissement, et j'ai appris plus tard que cet appartement Ruitreux de Courti appartenait au Guerlain, mais que non seulement il appartenait au Guerlain, mais que ma chambre était la même chambre que celle de Jean-Paul Guerlain. Il y a un côté prédestiné peut-être. Dès l'âge de 3 ans, je savais que le parfum était une chose importante et que les odeurs étaient essentielles. Je me rappelle par exemple très bien du grand bouquet de lisse blanc qui trônait dans le salon de ma grand-mère à Biarritz. Mon premier parfum d'ambiance, c'était ça. A partir de la fin des années 90, on a l'impression que le parfum n'a plus aucune importance. Tout le monde utilise un peu la même sauce. On fait des parfums à taille unique, je dirais, qui plaisent à tout le monde, des parfums Kleenex. Pour obéir aux besoins d'une parfumerie libre au service, on se concentre sur une chose, c'est trouver le mannequin, faire un packaging et surtout créer un événement pour lancer le soi-disant parfum. Et le jus, ce que les gens vont porter, ce que les gens vont garder, c'est le parent pauvre. Moi, je suis convaincu quand je vois ça que la parfumerie va mourir. Les parfumeurs à qui je travaille tous les jours ne font que se plaindre. Se voient demander par les gens de marketing de faire toujours le même truc comme si on demandait à un pilote de Formule 1 de devenir chauffeur de taxi. Et de l'autre côté, je vois des gens dans ma vie privée qui mettaient du parfum, et là j'en parle déjà au passé, et qui ne veulent pas sentir comme tout le monde et pas sentir comme leur grand-mère non plus. En fait, les gens se sont détournés du parfum parce que le parfum s'est détourné du parfum lui-même. Mon idée, ça a été juste de remettre le parfum au centre de la conversation. Donc je vais voir les parfumeurs et je leur donne une liberté absolument totale. Je dessine un flacon qui est le plus simple possible, donc un flacon neutre, qui ne dit qu'une chose, c'est qualité. Donc il n'y a pas de marketing, pas d'égérie, pas de grand lancement. Tout l'argent qui est dépensé par les autres en habillage du parfum va chez nous dans le flacon. De cet exercice sort des parfums qui sont un peu comme des objets d'art, qu'on édite comme une litho de Warhol en fait. Moi j'ai deux fiertés dans la vie. La première, c'est d'avoir été suivi dans une aventure qui semblait complètement folle par les plus grands parfumeurs du métier. Mon autre fierté, ça a été de remettre les parfumeurs au centre du débat en fait, de les nommer pour la première fois, parce qu'ils étaient inconnus jusqu'à présent, simplement en inscrivant leur nom sur le flacon de leur parfum et de faire en sorte qu'ils soient désormais vécus par la profession, mais aussi par le public, comme des auteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada